Bonjour, bienvenue à la leçon sur le traitement des données hydrologiques. Au cours de cette leçon, nous allons voir successivement comment critiquer les données hydrologiques recueillies et contrôler ces données. En hydrologie, les grandeurs étudiées sont, en général, la hauteur de pluie, l'humidité relative, la température et le débit des cours d'eau. Étant donné que nous sommes souvent amenés à travailler sur des échantillons, cet échantillon doit être représentatif de la population mère, c'est-à-dire avoir la même moyenne, le même caractère, la même variance et le même coefficient de variation. Et cet échantillon doit avoir les mêmes caractéristiques que la population mère. Avant l'utilisation d'un échantillon de données hydrologiques collectées, il est important de critiquer à partir de deux méthodes. La première méthode est la méthode des moyennes mobiles. Et cette méthode s'applique à l'échantillon de données d'une seule station. Elle ne doit présenter ni tendance à la baisse ou à la hausse, ni phénomène cyclique. Ainsi, pour une année i donnée, cette moyenne est obtenue à partir de la donnée annuelle PI à l'aide de la formule de moyenne mobile que je peux vous présenter ici. Alors ici, pour n égale à 1, nous avons une moyenne mobile d'ordre 3. Ainsi, les valeurs que peuvent prendre les données sont calculées à partir de cette relation. Et donc, pour la première valeur de la première cellule est obtenue à partir de cette formule, la deuxième valeur et la troisième valeur, ainsi de suite. La représentation graphique des données de pluie et des différentes moyennes mobiles suggèrent ici une valeur douteuse à l'année 1947. En effet, cette valeur est exagérément éloignée des différentes moyennes. Il faut retenir ici que cette méthode est purement qualitative et ne peut conduire au calcul de nouvelles valeurs. Par contre, dans le cas des résultats douteux, il convient d'effectuer un contrôle par rapport à des stations voisines. La méthode des doubles cumuls. Cette méthode qui s'applique à deux stations voisines consiste à identifier la valeur douteuse. Elle se fait en deux étapes. La première étape consiste à appliquer la méthode des moyennes mobiles sur chacune des stations ici représentées par A et B. Ensuite, d'appliquer la méthode de doule cumul qui consiste à faire pour chacune des stations A et B le cumul des données à l'année I, soit TAI et TBI pour les deux stations. Ainsi, pour une station donnée, comment déterminer le cumul ? Le cumul se fait de la façon suivante. Ici, nous reportons la valeur de la première année à la cellule correspondante et là, on prend cette valeur ajoutée à la deuxième valeur et on obtient cette valeur. Ainsi de suite, on va ajouter à cette valeur la valeur de la cellule suivante et ainsi de suite pour faire le cumul. En absence d'anomalie des deux stations voisines A et B qui mesurent chaque année une valeur dans un rapport sensiblement constant d'une année à l'autre, quelle que soit l'année. Le rapport TAI sur TBI est pratiquement indépendant de l'année I et en conséquent, les points doivent normalement être alignés. Par contre, si une erreur systématique s'est produite, la droite des points MI présente une cassure à l'année I d'introduction de l'erreur. Dans la pratique, il convient de porter dans un graphique les différents points MI de coordonnées TAI et TBI. Il faut à ce niveau prendre soin de porter en abscisse la station de contrôle, station ayant des données correctes. Comment corriger les valeurs douteuses? On note à cet effet deux méthodes, la méthode utilisant les pentes et la méthode de régression linéaire. La procédure de correction des données douteuses porte sur ce graphe suivant où nous avons ici une portion qui, à partir de là, une valeur douteuse qui s'est insérée, donc permet d'avoir deux portions différentes. Alors, comment déterminer donc la valeur corrigée? Cette valeur est égale à à P corrigée, qui est égale à S ajustée, sur S observée, multipliée par P observée. Ou ici, S ajustée, c'est la pente de la portion fiable. S observée, c'est la portion de la pente à corrigée. P corrigée, c'est la présentation à corrigée. Et P observée, c'est les présentations qui ont été mesurées. Ainsi, S est égale à delta. Delta, yi, c'est-à-dire sur delta, yi, qui représente en fait la pente des différentes portions du graphe. Comment utiliser la méthode de régression linéaire? Il faut dire qu'elle consiste à étendre des séries de données de courte durée. Dans cette méthode, on considère deux étudiants, isa et y ayant respectivement n et m'ont valeur. Si x et y sont liés, c'est-à-dire si x dépendant de y, alors on peut exprimer y en fonction de x suivant la relation présentée ci-dessus. Ou A, qui est le coefficient directeur de cette droite, est égale à la covariance de x, y sur l'écart type au carré, l'écart type de x au carré. Et B étant égale à la moyenne de y moins A multiplié par la moyenne de x au carré. Les deux paramètres A et B s'expriment à l'aide des caractéristiques des échantillons x et y. S'il y a lieu de corriger une valeur erronée à partir de cette méthode, on procède d'abord par rechercher la corrélation entre les deux stations à travers la formule suivante, qui est égale à rho, qui est égale à la covariance de x, y sur l'écart type de x multiplié par l'écart type de y. La covariance est choisie en fonction de la dépendance ou de la non-dépendance des deux échantillons. Dans le cas donc de la correction d'une valeur douteuse, il faut d'abord utiliser la covariance bêta dans le cas où les deux échantillons sont liés. Ensuite, calculer le coefficient de corrélation et voir si les deux échantillons sont liés. Dans le cas où les deux échantillons ne sont pas liés, là où le coefficient de corrélation est inférieur à 0,85, alors il faut retourner, prendre la covariance alpha qui stipule que les deux échantillons sont indépendants. Que retenir de cette leçon ? Il faut dire qu'avant tout usage des données hydrologiques, il est impératif de choisir un échantillon représentatif de la population mère. Deux, de contrôler les données. Trois, de combler ces données si nécessaire. Merci pour votre aimable attention. Vous avez aimé. Nous nous retrouverons très prochainement pour la deuxième partie de cette leçon portant sur l'estimation des quantiles. Au revoir et à bientôt. ... ... ...